Et Quentin Doubain, Bougar qui a décroché, qui a réussi à trouver une petite bichinette pour Kouba Poulain. Kouba Jarjou, la frappe de Jarjou et le premier but de la rencontre. Donc Kouba Jarjou, encore lui, qui vient délivrer le pot FC sur ce petit ballon absolument magnifique, donné par son coéquipier. Un peu à zéro pour le pot FC, treizième minute de jeu. Labore, il va essayer de trouver, il faut dédramer. Il va essayer de se retourner, pas vraiment de solution pour lui, obligé d'attendre la montée de Jérémy Labore. Le centre en direction de Mathieu Géran, c'est repoussé, Antony Ménard qui va tenter sa chance et s'est dévié par Antoine Baptiste. Premier corner de la rencontre, mais surtout Antony Ménard du mauvais pied, qui est pour l'instant le joueur le plus dangereux de son équipe. Non mais qui a trouvé un petit peu seul, qui a du champ et qui va encore une fois tenter cette diagonale et la réussir pour la Mingueille. Et qui va tenter de la chance et frapper et réussir à tromper la vigilance de Mikael Salamon qui s'attendait à un centre. Ça fait plusieurs fois que les palos attendent cette grande diagonale. Cette fois-ci, ça a été payant. Deux buts à zéro, trente-neuvième minute de jeu. C'est la pause, ici, à l'entente Saint-Lois-Saint-Gracien. Deux buts à zéro donc, en faveur du poids FC qui, pour l'instant, est en train d'aller chercher les points nécessaires à son maintien. C'est bien fait celle de la part de Géran pour Antony Ménard. La ferme de centre. Est-ce qu'elle pourra mettre ce volant dans la boîte ? Retrouver Géran. On veut s'appuyer sur la touchant. Le centre de la touchant à la tête de Simon Dia. Et c'est capté. Parlexic 1-12, premier tir cadré de la seconde période. Et c'est la tête de l'ancien amiennois. 53e minute de jeu. Il manque un relais là, au milieu de terrain. Et ce relais, côté palois, il se nomme Vincent Hill qui va tenter d'armer. C'est cadré. C'est capté par Sébastien Raphose. 68e minute de jeu. Il va revenir au terrain puisque Quentin Beaugard a récupéré un bon ballon. Beaugard qui va armer. Beaugard qui va frapper. C'est contré. Ça va revenir avec Vincent Hill. Pas de position de hors-jeu. C'est le qui va provoquer et qui va rentrer. Et finalement, le pénalty. On a été beaucoup trop attentiste du côté de l'entente Saint-Noisson et Gratien. Rien à faire. Et beaucoup trop agressif au dernier moment. C'est le troisième pénalty obtenu. Les deux ont été marqués par Vincent Hill. Les deux en bas à gauche de la cage. Et cette fois-ci, c'est en bas à droite. Il ne tremble pas. Le jeune luxembourgeois pour porter un coup de poignard sûrement décisif. A l'entente Saint-Noisson et Gratien. Trois buts à zéro pour le poids FC. Soixante dixième minute de jeu. Donc on a arrêté le jeu rapidement. Il y a Bouba Carmaniora qui se projette. C'est un genre qui peut s'entrer avec la reprise de Tafadiye. Pourquoi pas ? Et ça va passer à côté du but d'Alexis Guendouze. Mais la réaction, elle est là. Et c'est par ce genre d'action que ça peut passer. C'est assez incroyable. Il y en avait deux devant lui. Pas un pour sortir. Et ce ballon de Quentin Bouguerre pour Vincent Hill. Oh, quel arrêt ! Quel arrêt de Sébastien Raffoz alors que la défense de l'entente Saint-Noisson et Saint-Gracien avait simplement arrêté de jouer. Le portier complètement abandonné qui réussit un nouvel exploit dans sa saison. Et la fin va peut-être compliquer puisque Till peut écarter encore une fois sur Bancet. Till à nouveau en très de surface de réparation. Il les aime bien cette situation-là. Vincent Hill, il va tenter la frappe ! Oh, elle est magnifique ! cette frappe de Vincent Hill, on le disait. Position préférentielle, le pied gauche et le petit filet. Le 12e but de la saison, le 11e officiellement pour Vincent Hill. 4-0 pour le Pau FC à la 83e minute de jeu. Il est temps que ce match se termine. C'est une seconde période vraiment à sens unique là que sont en train de nous proposer les Palois. Pourquoi pas changer ça ? Avec Madi Talal dans la surface de réparation. Talal qui n'arrive pas à s'emmener le ballon ! Mais Talal qui va tout de même, comme un symbole, réduire l'écart et offrir ce but à son public avant de repartir à l'amiens SC. Le sursaut d'orgueil, il fallait qu'il vienne par le meilleur buteur de l'entente Saint-Gracien cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !